Bonjour, plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Dans Réoumi Quotidien, l'on évoque un stalinisme d'État qui se confirme avec la photo de Makissal à la une. Ce journal, qui paraît en ligne sur reoumi.com, indique à travers la plume de Dom Réoumi que Makissal serait libéral, mais l'empreinte des idéologies oppressives de gauche est toujours en lui et en son régime. Un régime peuplé des gauchistes des années 80 qui inspire une politique stalinienne donnant à l'État le seul et unique attribut de détenteur du monopole de la violence légitime. Le droit de manifestation est subtilement mis en apté avec des meetings interdits selon les rumeurs et les humeurs. Des bras de fer sont menés avec des forces syndicales par des rétentions de salaires et des menaces de radiation. La suite est à lire dans Réoumi Quotidien ou disponible sur reoumi.com. Dans l'Observatoire, c'est Hidi qui fusille maquillé relativement au débat sur la double nationalité. Le patron du parti Réoumi qualifie ce débat sur la double nationalité de malsain et dangereux. Cette nouvelle erreur de Makissal n'obéit qu'à des calculs politiciens soutient Idriss Sek. L'AS informe que le président du parti Réoumi, Idriss Sek, a sorti une déclaration pour se prononcer sur le débat sur la nationalité. L'ancien premier ministre pense que ce débat que veulent instaurer les membres du régime pour des intérêts politiques est malsains et dangereux. Même s'il dit être exclusivement de nationalité sénégalaise, Idriss Sek s'interroge sur comment un Sénégalais né hors du pays ou qu'il y a des parents sénégalais étrangers et moins sénégalais que les autres. L'AS rapporte l'intégralité de la déclaration d'Idriss Sek à sa page 3. L'on retrouve Idriss Sek dans Enquête où il qualifie de malsain le débat sur la double nationalité. Pendant ce temps, le député maire socialiste Barthélémy Diaz s'ouvre clair dans l'Observateur. Pour l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, il confirme que Tahaou Dakar va présenter sa propre liste mais il ne compte pas s'allier avec la coalition Benno Bokuyakar. Ce qui fait dire à ce journal que Barthélémy Diaz trace leur voix. Mais les jeunes du parti socialiste Vote Tanor informent ce quotidien. Au même moment, Walfu Koutian concernant la présidence du Haut Conseil des Collectivités Territoriales renseigne que des apéristes ne veulent pas de Tanor. Dans un autre registre, ce journal s'intéressant autour de réussite au BFM informe à sa une que Dakar occupe la dernière place. Des observateurs de l'école expliquent cette mauvaise performance à la page 3 de ce quotidien. Le quotidien Enquête se penche sur le bilan 2015 de la Sénélec et Barre à sa une. 12 milliards au compteur. Ces bons résultats sont le fruit d'un effort de redressement de l'entreprise selon ce quotidien qui qualifie de points noirs les pannes sur le réseau, la fraude et les factures non payées. Encore une autre planque offshore pour Menzi Barre à sa une libération qui soutient à sa page 5 avoir obtenu plusieurs fichiers qui permettent de cerner la présence d'aviation online service à Hong Kong depuis le 19 janvier 2011. Loin du Sénégal, Bibo Bourgie a pu fructifier ses affaires dans ce paradis fiscal, fait savoir ce journal. Le journal LAS nous apprend que la nouvelle présidente de l'Office national de lutte contre la corruption, Sénabou Ndiaye Diakate, prête serment d'oumains. Sud Quotidien propose pour sa part un dossier sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et les Etats-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie Saoudite. Le Sénégal a des pays avec qui il entretient une coopération diplomatique singulière, signale ce journal qui note que les Etats-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie Saoudite sont les piliers essentiels de la diplomatie sénégalaise. Remettre en cause cette relation revient à mettre en péril la sécurité intérieure du Sénégal. L'avis est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankour Ndiaye, qui présidait hier le lancement de la revue des activités diplomatiques du chef de l'Etat entre 2015 et 2016. Note ce quotidien qui donne plus de détails à sa page 3. Bonne lecture à tous. Le Délan est une chose qui renferie à la revue des activités qui soit à la revue des activités, aux étrangères dans les sujets de la revue des activités. Voici les Président de la revue des activités. Et les Supremessants d'Etat d'Obrie, qui a changé le mot par rapport aux libéralistes. Les Etats-Unis qui Julius, a égal à la revue des activités, envers les activités, et à la revue des activités de la revue des activités. Un couture par le mode sécurité de l'Mike-Nerdon, Aïdien Boahieu, nous avons reçu le Conseil départemental de Bambaye, Ousmane Souko, n'est-ce pas à atteindre personne, nous avons pu être inscrits comme l'honneur de cette prison, nous avons installé du Facebook, Libération Karine, Le conseil du président Macky Sall, nous avons un problème, nous n'avons pas été le contraire de nos libraux, nous avions l'homme indiqué, nous avons dit du calcul politique, se mérites, nous avons le président Macky Sall et nous avait lu le bonheur, nous avons une nationalité, nous avons deux deux simples ! Nous sommes tous les membres de l'altitude, c'est une bonne option, ce sont les suicides. Et c'est une autre chose, l'idée d'être du pouvoir, c'est une autre chose, la force n'est pas du pouvoir. Tu avais un statut, fais le sogar du pouvoir du pouvoir. Donc, je n'ai pas d'unoki. Fais-le pas, c'est une bonne chose. Je me sens que c'est impossible, tu fais un statut de travail à l'économie, et tu fais des conséquences de l'air pour l'économie. Si tu fais un choix de l'économie du pouvoir, tu fais un peu plus, c'est une lecture de le jour la citoyenneté la sélection pour le conseil de collectivité territoriale le ministère de la Kalifaitre la Syrie des personnes les gens sont utilisés parce que les participants sont réunies les différents groupes pour les jeunes les gens sont utilisés pour tout le monde le conseil de collectivité dans la région nous avons fait 3 les unis candidats pour tous les gens le conseil de collectivité de lochange le city le Parcadil c'est le parti le dommage Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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